La coopération et l'investissement américain en Algérie 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 Mais c'est pour ça que j'ai dit oui et non D'un autre côté il y a d'autres secteurs où il y a le développement Si vous voulez, qui a progressé depuis C'est surtout dans la santé au niveau pharmaceutique Et maintenant également il y a le côté agriculture Nous sommes actuellement en train de travailler sur de très très bons projets Dans le cadre de toutes ces visites Puisque vous savez récemment il y a à peine une semaine Une trentaine d'Algériens étaient en Californie et au Texas Tout ce qui concerne l'industrie du lait Et justement toutes ces compagnies qu'on a revisité Viennent cette semaine, viennent aujourd'hui même Rediscuter avec la partie algérienne Et voir comment établir un partenariat Véritable partenariat sur des domaines bien précis Sur l'industrie du lait Sur l'élevage de bovins pour de la viande Et effectivement et ensuite Et tout ce qui vient avec C'est à dire l'aliment de bétail Les cultures foragères etc Justement avant d'aborder la question De la culture foragère, le lait et le bovin Je voudrais revenir un peu sur le montant Que vous avez annoncé à l'instant Les 20 milliards de dollars C'est à dire tirés un peu de l'exploitation Des hydrocarbures en Algérie On s'est acheté à 6 milliards de dollars Est-ce parce que les Etats-Unis N'importent plus les quantités Des quantités importantes d'hydrocarbures Puisqu'ils exploitent aujourd'hui les gaz de schiste ? Évidemment ils ont leur propre Vous savez il y a une politique aux Etats-Unis Qui fait que ces derniers temps Ils commencent à exploiter leur Au niveau du continent américain Si vous voulez leur réserve En termes de gaz et pétrole Et ce qui fait que sur le marché Il y a suffisamment de pétrole pour eux Et ils importent énormément aussi du Canada Qui est tout proche Et c'est pour ça qu'il y a Les schistes, les non conventionnels ? Les deux, ils font les deux Du conventionnel jusqu'au non conventionnel Alors cette délégation sera aujourd'hui à Alger Les questions bien sûr de négocier un certain nombre d'accords de partenariat Éventuellement dans le domaine du lait Les cultures foragères Essentiellement dominées par l'agriculture Qu'est-ce qui intéresse exactement les américains ? Monsieur Shekoum Je vais vous répondre franchement C'est d'abord L'Algérie parle Les possibilités qu'offre l'Algérie En termes de potentiel d'investissement Mais surtout, surtout Le plus important C'est une porte d'entrée C'est le gateway pour l'Afrique Connaissant les relations Les bonnes relations que l'Algérie Avec ses pays déjà voisins Particulièrement le sub-Sahara Il est question donc À partir de maintenant Non seulement d'envisager De travailler en Algérie D'un partenariat avec les opérateurs algériens De produire ici en Algérie C'est ce que nous leur disons Mais surtout maintenant Ils voient qu'il y a un marché aussi africain L'Algérie par sa stabilité Vous savez, elle est reconnue par sa stabilité politique Économique également Fait que maintenant c'est une porte d'entrée Non seulement pour le marché algérien Marché sub-Sahara Et marché africain également Et c'est pour ça que Je vous cèterai un exemple D'une des compagnies Qu'on a visité la semaine dernière En Californie Qui fait des fertilisants biologiques À partir de produits biologiques Ils sont intéressés D'installer leur usine ici en Algérie Parce qu'ils ont vu Qu'il y avait un potentiel en Algérie Et surtout ensuite Envers l'Afrique et le Moyen-Orient Donc ça devient maintenant Une porte d'entrée Pour la région du Ménat Mais justement Depuis plus de 10 ans Ce qui est relevé aujourd'hui C'est que des hommes d'affaires américains Défilent et vont Et viennent en Algérie Mais sans pour autant Qu'il y ait réellement Des investissements En hydrocarbures Où se pose le problème Monsieur Chirone Puisque vous dites aujourd'hui Que les Américains De par la position de l'Algérie De par sa stabilité De par le potentiel Qu'elle offre un intérêt C'est qu'elle offre un intérêt C'est les Américains Mais dans les faits Très peu de contrats Ont été conclus Il y a eu quand même Des assez grands contrats Je citerai juste Celui le plus gros De Général Électrique Avec Sonnel Gaz L'année dernière Oui oui Mais ça reste quand même Un investissement Très important Puisqu'il est question De fabriquer des Avec Sonnel Gaz Des turbines Ici à gaz Donc c'est quand même Un investissement Il y a encore D'autres investissements De production À Constantine Ils produisent des tracteurs Monsieur Ferguson Il y a À Biscra Des câbles électriques Sont fabriqués également Avec des compagnies américaines Il y a encore D'autres compagnies américaines Ici Qui produisent Des médicaments À hauteur de combien Cet investissement américain Si vous voulez Hors hydrocarbures Il est de combien Si on pouvait L'estimer en volume Ah il est au moins À 2 milliards de dollars Si vous voulez En termes d'investissement Direct Mais bien sûr Et donc c'est pour ça Qu'il y a Même avec des Petits témoins d'entreprise Il y a Beaucoup de travail Ensemble Varian Qui est un Fabricant D'équipements De radiothérapie Travaille avec Le gouvernement algérien Travaille avec Un privé Ici en Algérie Justement pour Développer Ici sur place Et faire surtout Beaucoup dans la formation Parce qu'on insiste À chaque fois De dire Non seulement Il faut venir Pour fabriquer sur place Mais surtout D'aider à la formation Du personnel Et de recruter C'est un moyen De recruter Évidemment Des Algériens Mais on parle beaucoup De formation Et de transfert De technologie Mais on sait très bien Qu'il n'y aura jamais De transfert de technologie Parce que celui qui détient A la technologie Ne vous l'offrira jamais Si Écoutez Je vais vous donner Un exemple De ce qui arrive Aujourd'hui Même ici En Algérie First Solar Qui est dans Les énergies renouvelables Et qui est L'un des leaders Au monde En termes de Panneaux solaires Etc Et dans le photovolcaïque Ils sont en discussion Déjà Une première discussion Avec Sonnelgaz Et ils doivent discuter Avec eux demain De nouveau Pour aboutir A un contrat Il est question De discuter Avec Sonnelgaz Pour la fabrication De ces panneaux Photovolcaïques Et ça veut dire Là aussi Un autre investissement Où il y aura Production De ces panneaux là Ici en Algérie Vous verrez Dans les prochains jours Quand ils feront l'annonce Je laisserai le soin Sonnelgaz Et à First Solar De le faire Et vous verrez Qu'il y a encore D'autres investissements Et surtout Hors hydrocarbures Surtout quand il s'agit De renouvelables Et c'est un secteur Très important Et d'ailleurs Dans la mission De cette fois-ci Il n'y en a aucune compagnie Qui est dans les hydrocarbures Dans le conventionnel Ou autre Elles sont principalement Dans les énergies renouvelables Ou alors Dans l'agriculture Ou dans le pharmaceutique Justement Par rapport à l'agriculture Il est question De réaliser Des fermes laitières Éventuellement Bien sûr Si les accords Aboutissent Absolument Il y a d'abord Un agrément Qui doit être signé Entre le gouvernement algérien Et le gouvernement américain Pour Qu'il y ait Qu'il laisse rentrer Si vous voulez De la viande Américaine Et surtout Pour l'élevage De vaches laitières Ça c'est en cours C'est en cours de discussion Et j'espère Que ça va aboutir Rapidement Parce que ça fait Quand même Côté américain Je vais vous citer Juste un exemple Et d'ailleurs Même ceux qui sont venus En Californie L'ont remarqué Puisqu'on a vu Des fermes de vaches laitières Là où il y avait Toutes les conditions Quand on parle de conditions C'est à dire Des cultures fourragères Etc Qui fait que la vache Produit en moyenne 50 litres par jour Et la moyenne Ici en Algérie De production de lait Elle varie entre 17 et 22 litres Vous voyez un petit peu Le gap Qu'il faut récupérer Et pourquoi Celle de Californie Produit 50 litres Et c'est parce qu'au fait Il y a des études Il y a de la recherche Et de développement Sur l'aliment de bétail Approprié Etc Évidemment Et c'est pour ça Qu'on nous a fait ramener C'est pour discuter De tous ces avantages-là Et permettre ainsi A développer plus De faire de vaches laitières Et c'est en Algérie Mais la viande également Parce qu'il est question aussi L'élevage de bovins Et je pense qu'il est temps Il est temps maintenant En Algérie De penser à développer Ce secteur-là De l'industrie du lait Les fermes de vaches laitières Tous les dérivés Qui viennent avec Et de la viande La viande fraîche également Parce que Ne serait-ce que pour l'autonomie Éviter de dépenser cet argent Juste pour la poudre de lait C'est 2,5 milliards de dollars Annuellement dépensés Sans compter la viande aussi Qui est importée Et je pense que A partir de maintenant J'espère que les pouvoirs publics Vont pouvoir libérer Ce foncier agricole Parce qu'on a discuté Avec les éleveurs Certains éleveurs Qui étaient venus Et trouvent quand même Toujours des difficultés À avoir du foncier agricole Et c'est des gens Qui demandent des terrains À partir des hauts plateaux Pour revenir un peu Sur la question De la production laitière Et des viandes bovines En Algérie Vous avez parlé un peu Et donné quelques indicateurs Durant la première partie Mais jusque-là Il y a eu quand même D'autres délégations Qui étaient venues en Algérie Pour investir Dans les fermes laitières Et ça n'a jamais abouti Pourquoi jusque-là Il n'y a jamais eu D'accord Dans ce domaine-là Est-ce que parce que Les Américains sont toujours Aussi frileux À l'égard du marché algérien ? Non, non, non Mais je pense que c'est La partie algérienne Plutôt de diversifier Et d'aller vers d'autres horizons Puisque jusque-là C'est un marché Qui est dominé Principalement par la France Et certains d'autres pays européens Mais particulièrement par la France Donc Mais je pense qu'il est temps De commencer à diversifier Un petit peu D'aller vers d'autres horizons Et le premier Qui a une expertise là-dessus C'est bien les États-Unis Et comme vous le savez Ils ont une expérience extraordinaire Puisqu'ils exportent énormément De lait Et de tous les dérivés Donc c'est pour ça Que je pense que L'expérience Qu'il va falloir Engager maintenant Avec la partie américaine Sur ce domaine-là Va aider énormément Si vous voulez À l'Algérie À aller vers une autosuffisance Ici Localement Et également Voir exporter Par la suite Mais est-ce que C'est ce qui intéresse le plus Les Américains C'est-à-dire investir en Algérie Pour aller vers l'exportation Vers l'Afrique Puisque vous avez dit Que l'Algérie C'est la porte de l'Afrique Exactement C'est ce qui est recherché Parce que Vous savez D'abord le marché algérien lui-même Est quand même assez important Il y a 40 millions d'habitants Et ensuite Il y a évidemment Le marché maghrébin aussi Immédiat Évidemment C'est le marché immédiat Mais ensuite L'Afrique Et le Moyen-Orient Et je pense que L'Algérie a tout ce qu'il faut Pour ça Normalement Sauf qu'il y a Si vous voulez Tous les programmes À mettre en place Et les mettre rapidement Parce que vous savez Le temps Est assez crucial Maintenant Vu que Ce prix du baril Qui a chuté Et qui fait que L'Algérie Doit diversifier De ses rentrées de devises Et il faut les diversifier Et je pense que Le premier C'est dans l'agriculture Et il y a de quoi Puisque vous savez Même ces fermes De vaches laitières Les gens ne demandent pas À travailler Normalement Mais à partir Des plateaux Voire vers le sud Le Miliaha Biscra Adrard Tout ça C'est des endroits Qui Où il peut avoir Ce développement là De fermes de vaches laitières Et de fermes de bovins Mais ces espaces Ont été identifiés Est-ce que les Américains Se sont déplacés Au niveau de ces endroits Par exemple Biscra Nama Nous allons La semaine prochaine Nous allons La semaine prochaine Il y a tout un programme Avec cette délégation Principalement Celles qui sont Dans l'agriculture De se déplacer À l'ouest Et à l'est Et évidemment Vers le sud Alors puisque vous avez parlé De la question De la sécurité alimentaire Est-ce que les Américains Pourraient éventuellement Aussi explorer D'autres domaines Par exemple Investir Dans les céréales Puisque nous sommes aussi Dépendant à 90% De l'extérieur Par rapport aux céréales Évidemment Et vous savez Quand on les approche Souvent ils connaissent Un peu l'historique De l'Algérie Et ils savent Que il y a quelques années C'était des exportateurs L'Algérie exportait énormément En céréales Dans les années 70 Et on Évidemment Et bien avant ça Et il y avait également Des exportations De fruits De fruits secs Et aujourd'hui C'est malheureux Que l'Algérie Devienne Aujourd'hui Le premier importateur De la Californie En fruits secs Et on est passé Le premier De tous les pays De la région MENA A importer Les fruits secs Alors que Il y a quelques années L'Algérie en exportait Donc c'est pour ça Qu'il est temps De renverser Un petit peu Cette situation Et de commencer A produire ici Ce qui est bien C'est qu'il y a Des volontés De la part De surtout Surtout Des privés D'engager Et d'aller investir Dans ces domaines là Et je crois Que les pouvoirs publics Doivent leur faciliter Ce foncier agricole Afin Qu'ils puissent Développer davantage Et Engager Des investissements Avec des partenaires Et les partenaires De choix Je dirais toujours C'est la partie américaine Parce qu'ils ont Une expertise Ils ont une expérience Sur ce domaine Mais est-ce que Des partenariats Avec le privé Pourraient être Scellés à la faveur De cette visite Monsieur Schiffroun Éventuellement Oui Et nous attendons A véritablement A avoir Des success stories Comme on en a eu La dernière fois Lors de la visite Des Algériens A Chicago Et à Washington Dans le domaine business Accompagné par le premier ministre Accompagné par le premier ministre Ça c'était celle De l'US Africa Summit Mais accompagné par le ministre Bushwell Qui avait mené La délégation A Washington Et à Chicago Que vous allez rencontrer Aujourd'hui Que nous allons rencontrer Effectivement ce matin Puisque nous avons Quelques visites ministérielles La délégation sera reçue D'abord au niveau du siège Le ministère de l'Industrie Nous allons ensuite Au niveau des ressources en eau Et au niveau de l'agriculture Voilà où Principalement Au ministère de la santé également Voilà les ministères Où on est reçu ce matin Avec la délégation Et ensuite Accompagné par le sous-secrétaire d'Etat Aux affaires américaines Aux affaires économiques Du département d'Etat Oui Alors justement Par rapport justement Aux autres accords Qui avaient été envisagés Lors de la visite De la délégation algérienne A Washington Par exemple Pour le pôle biotechnologie Vous en êtes où aujourd'hui Est-ce qu'il se concrétise ? Oui D'ailleurs au moment où je vous parle Actuellement Les réunions doivent commencer Ici Même ce matin Donc on vous retient dans le studio Au niveau de l'Institut Pasteur Où il y a une réunion Qui est programmée Par le ministère de la Santé Pour aller dans le détail Une feuille de route Sur un programme Qui est échelonné Entre maintenant et 2020 Qui va porter beaucoup Dans la formation Recherche et développement Dans le cadre Si vous voulez De ce programme De biotechnologie Du programme Qu'on appelle La GERI 2020 Et qui est connu Maintenant d'abord Aux Etats-Unis A travers toutes Ces compagnies pharmaceutiques Et l'Algérie D'ici 2020 À l'horizon Sera Inch'Allah Le quatrième pôle Biotechnologique Et c'est vraiment Ce que nous voulons faire Avec la partie américaine Et ce matin même Je vous dis encore une fois Il est question D'établir la feuille de route Donc les choses Ont avancé Après la signature Du mémorandum d'entente Qu'il y a eu Le juin dernier À San Diego Alors c'est un pôle Qui pourrait générer Pas moins de 10 milliards De dollars à l'Algérie S'il venait à être Concrétisé dans sa totalité Dans les respects Des délais qui avaient été Fixés aussi 2020 Évidemment Puisque vous savez Que ces compagnies pharmaceutiques Dépensent annuellement Toute Une moyenne De 125 milliards de dollars Dans la recherche Et développement Actuellement Ces 125 milliards de dollars Sont captés Principalement Par les trois pôles Biotechnologiques existants C'est-à-dire Boston Pour les deux Amériques Et Dublin Pour l'Europe Et Singapour Pour l'Asie Donc Notre souhait C'est d'arriver À l'horizon 2020 2030 De capter Une partie De cet investissement Ne sera-ce que 10% Vers l'Algérie Qui représenterait Au moins de 12 milliards de dollars Et c'est le but Qu'on voudrait atteindre Encore une fois Ce serait un secteur Où il y aura Si vous voulez Il y aura Des revenus Hors hydrocarbures En Algérie Et qui va Surtout Le bénéfice de tout ça C'est surtout Non seulement Coter Si vous voulez Revenus Mais c'est surtout De faire De la Donner du travail A nos jeunes diplômés Qu'ils soient Pharmaciens Qu'ils soient Statisticiens Qu'ils soient Biochimistes Qu'ils soient Médecins Qu'ils soient Dans l'administration Dans le management Etc Tout ça Ça va faire Une création d'emplois Mais on a vu Que les Américains Avent des marchés Traditionnels Surtout au niveau Du Moyen-Orient Ils vont plus Investir dans ces régions Est-ce qu'aujourd'hui Ils ont une meilleure Connaissance de potentiel Qui existe C'est-à-dire En Afrique du Nord Notamment en Algérie Par rapport à sa stabilité Et par rapport à sa diversité Aussi la grandeur Du territoire algérien Il y a surtout ça Mais surtout Est-ce que c'est la crise Qui incite les Américains A sortir Est-ce qu'on peut aussi Être une destination De délocalisation Des investissements Américains Éventuellement Puisqu'on sait Que les Américains Aussi investissent entre eux C'est un continent L'Amérique Oui, oui, non, non Les Etats-Unis Plus Il y a encore quelque chose Qui, si vous voulez Qui est attractif Ici en Algérie C'est la ressource humaine Qui est énorme ici Il y a énormément De jeunes diplômés Et donc, si vous voulez C'est ça qui fait Que l'Algérie Devient plus attractive Par rapport à certains pays De la région de Ménat Ici, l'Algérie Forme énormément De jeunes diplômés Et qui fait que Maintenant Il faut qu'ils trouvent De l'emploi Ces jeunes diplômés Et la meilleure manière C'est de venir Les trouver ici Et c'est pour ça Que d'ailleurs Ils essayent d'ailleurs De recruter un peu plus ici Sachant qu'il y a Quand même Une ressource importante Une ressource humaine importante Mais ils ne vont plus Vers le Moyen-Orient Ils vont vers d'autres pays Comme l'Algérie Par exemple Les Américains aujourd'hui Parce que les Américains Ils ne connaissent l'Algérie Que par le terrorisme aussi C'est dans les mentalités A peu près Non, de nos jours non Non, c'est plus Une affaire de terrorisme Non, non Elle est connue maintenant Pour savoir Qu'il y a un plan De développement ici Économique Qui est mis en place Il y a des facilités A l'investissement En cours actuellement D'ailleurs De facilitation Mais il y a plus De pensées De la part de l'Algérie Pour faire connaître L'Algérie aussi Oui Il y a évidemment C'est ce que nous faisons Aux Etats-Unis C'est de parler Beaucoup de l'Algérie C'est ce que le Conseil D'affaires fait Aux Etats-Unis Avec évidemment Notre ambassade Du l'Ou-Péing Également Avec l'ambassade D'Algérie Et à Washington Nous faisons d'ailleurs Beaucoup A faire parler De l'Algérie Et c'est notre but principal C'est réellement De faire connaître L'Algérie Aux Américains Alors ces égences Ont été Beaucoup plus favorisées Par la mise en place Du dialogue stratégique Qui lie l'Algérie Aux Etats-Unis Monsieur Chiroun Alors on parle aujourd'hui De l'open space Est-ce que C'est-à-dire L'ouverture du ciel C'est-à-dire Une ligne directe Algéro-Américaine Est-ce que c'est possible C'est faisable Est-ce qu'on y va Elle fait partie Fait partie Des discussions Du dialogue stratégique Et c'est évidemment Qu'on va y aller Mais bien sûr Et bien sûr Qu'on y va droit A ces discussions-là Et d'arriver Et Inch'Allah Nous espérons Que cette ligne Sera finalement Opérationnelle Le plus tôt Serait le mieux Qui va permettre D'accroître davantage Ces relations économiques Puisque maintenant Il y a toujours Le transit Par l'Europe Et je pense que Maintenant le flux Devient de plus important Vous savez comment Jugez un petit peu Ce flux-là J'appelle souvent Notre ambassade A Washington Et discuter avec Le consulat Qui délivre les visas Il y a un accroissement Extraordinaire Qui fait que Mensuellement Maintenant C'est des milliers De demandes de visas De compagnies américaines Voilà si vous voulez Le thermomètre Comment juger Si vous voulez Le flux Et l'intérêt Que portent les américains C'est de voir Les demandes de visas Et qui sont Enregistrées au niveau Le consulat A Washington Alors pour être concret Pour terminer L'open space C'est pour bientôt Voilà Là je le prononce mieux Oui Enfin L'open sky L'open sky Il sera question Il sera question Des La ligne directe De la ligne directe Et nous espérons Que Nous l'ayons Enchallah Pour être Durant l'année 2015 Merci Monsieur Smaï Chikoun A bientôt Au revoir Et bon courage Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada